Bienvenue au coin de lecture en d'autres histoires. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon athlète du monde fait par les petits génies. Ce livre, c'est sur le monde, tous les pays. Et dans notre première page, tout le monde sait ce qu'il y a. Voilà. Et ça, c'est tout le monde. Est-ce que tu savais que Canada est le deuxième plus grand, Russie est le plus grand? Et ici, je vais essayer de trouver. Et est-ce que vous savez que l'Italie est une grosse botte? C'est comme une botte qui frappe le ballon. Et ça, c'est Canada. Ça, c'est la première page. Notre première page, Mexique et tout ça. Et est-ce que vous savez ce qu'il lui donne quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi son nom? Pour les chènes qui ne savent pas, son nom c'est Atlas. Et la raison qu'on lui a appelé ça, parce que, regarde, il tient la terre. Ça, c'est les Indiens et tout ça. Le premier. Et ça, on ne doit pas vraiment parler. Et le Canada. Vous voyez qu'on a le Mexique. Et est-ce que vous savez, j'ai juste réalisé que le Mexique a l'air comme une botte brégée. Oui. Ça, c'est États-Unis, Canada et Alaska. Et dans le Canada, on a tout ça. On a ça. Les montagnes. Et comme tout le monde sait, le hockey. Moi, j'adore le hockey. Là, on va parler de l'Amérique centrale et les Karems. On a allé ici, mais laisse-moi te trouver. On a allé au Bahamas. Ça, c'est où on a allé en vacances. Ça, c'est des animaux qu'on peut trouver dans les forêts. Les serpents, les tortues, des roquins, mais pas vraiment dans le Canada. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée c'est quoi ça. Là, on va parler du Brésil et tout ça. Je vais vous lire un petit peu de Colombie. Il s'agit où d'un petit peu de mes amis, le Brésil, Pérou, Bolivre, Paraguay et Uruguay. Et des personnes, c'est l'Argentina. Beaucoup de personnes aiment cet pays. Et on a le Chili. Je n'ai aucune idée de ce qu'on s'est payé. Ça, c'est un serpent encore. Et pour les personnes qui aimeraient beaucoup, le foot. Ça, c'est des dents. Ça, c'est une petite à-dessus. Ça, c'est un pyranma. Ils sont des poissons dans la mer. Et celui-là, c'est vraiment cool parce que dans chaque homme, ça nous dit qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il y a. Et ici, il nous dit un petit peu d'informations. Je vais vous lire. Le premier, ça dit sept continents. 70% plus de 499 pays, plus de 7 milliards d'êtres humains. Sachez beaucoup. 4100 kilomètres de circonférence et à la fin, 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 mais avant-dernier, on a les drapeaux que ça nous dit. Enfin, ça, c'est le Canada, le Brésil, Argentina, Portugal, Australie. Et je veux voir s'il y a l'Italie. Et à la fin, 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 il y a des quiz, je vais te demander un. Je ne sais pas si vous allez l'avant. Bon. Je ne vais pas la mettre en noir. Les quiz. Quel est le sport le plus populaire en Amérique du Sud? Le basketball, le football ou le hockey? C'est quoi? Vous nous disiez le hockey ou le soccer ou le basket? L'hockey? Non, c'est le soccer. Je veux vous demander un autre. Quel est le sport national hiver du Canada? Le football, le hockey ou le patinage artistique? Est-ce que j'ai le droit de répondre? Oui. Moi, je dis que c'est le hockey pour les Canadiens. C'est correct. Oui, c'est vrai. Et il y a des devinettes comme, comme, c'est animal et c'est un symbole canadien. Il figure sur les pièces de cinq sons. Le castor? Moi, je ne sais pas celui-là, donc je ne peux pas vous répondre. Mais on peut l'apprendre dans le livre. Oui. On peut l'apprendre dans le livre, mais on n'a pas lu comme des choses comme ça. Donc, on va essayer de voir. Et j'espère que vous achetez ce livre. Ça vous dit beaucoup, beaucoup de choses. Et comme je dis, chaque semaine, n'abandonnez pas la lecture et n'abandonnez pas le coin de lecture de Tristan. Je vais vous voir la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501